Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement, de cette rentrée qui est déjà plus loin, enfin, on est beaucoup plus proche de la fin de l'année que du début de cette rentrée, mais c'est quand même un événement. Ce sont deux films inédits d'un cinéaste important, Mikio Naruz, deux films Derniers Chrysanthèmes qui ont été réalisés en 1954 et À l'approche de l'automne qui a été réalisé en 1960. Et ces deux films ont la particularité d'être distribués par les Acacias. Les deux films sont disponibles, on peut les voir depuis maintenant pratiquement une semaine. Et aujourd'hui, et grâce à l'auraitement conduit que je salue, Emmanuel Atlant, programmateur des Acacias, a accepté de venir sur Microcine pour parler de ces deux événements et aussi expliquer un petit peu ce que sont les Acacias, leur politique éditoriale, et puis pourquoi ces deux films, pourquoi Mikio Naruz, pourquoi il est important de voir aujourd'hui Mikio Naruz. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je suis sûr ravi de parler de ces deux films avec vous. Voilà, donc Mikio, alors on dit Mikio Naruzet, je suis désolé. Oui, mais j'allais le dire, mais je ne le souviens plus. Donc, c'est Naruzet, Naruzet. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on sait. Donc, contemporain de Yasujiro Ozu, voilà. Donc, ils ont commencé tous les deux dans les années 20 au grand studio de la Choshiku au Japon. Voilà, donc c'était la grande époque du cinéma japonais de studio. et il a traversé tout le cinéma, toute l'histoire du cinéma, c'est-à-dire du cinéma muet, en passant par le parlant, le noir et blanc, la couleur, la stéréo, et même le scope et le taux scope, justement en 1960, à l'approche de l'automne, qui est un film en noir et blanc, mais qui est en scope, en taux scope. Voilà le procédé du studio Tau, parce qu'il a migré, il a migré de la Choshiku à la Tau. Il a fait la plupart de ses grands films parlants à partir de 1935. Voilà, donc Mikio Naruzet, il est longtemps... Alors, peut-être que je veux répondre à vos questions ou je continue, dites-moi. Ah non, non, mais juste, je précise une petite chose pour celles et ceux qui nous regardent. Alors, juste que vous aviez un petit souci technique, c'est pour ça qu'on ne vous voit pas, mais qu'on vous entend. Voilà, je voulais juste préciser ça. Je referme cette parenthèse et je vous écoute. Non, allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Alors oui, on sait toujours. Alors, les Acacia, c'est une société qui existe depuis 40 ans. On a fêté nos 40 ans cette année à La Rochelle. Une société qui a été créée par Simon Simpsi en 1981. Simon Simpsi est décédé, hélas, en fin 2018. Le début 2018, pardon. Et il nous a transmis cette envie de défendre du cinéma de patrimoine, comme on dit, des classiques. Et c'est vrai que dans ce cinéma de patrimoine, de classique, il y a énormément de choses inédites, qu'on n'a jamais vues, qui ne sont pas sorties. Loin s'en faut. Et dans les années 2010, il y a 2011 exactement, on a discuté avec Simon. On s'est dit, c'est vrai que sur le cinéma japonais, on ne voit pas, on ne voit plus depuis très longtemps des films de Mikio Naruse. Ce qui est bien dommage, parce qu'il y avait sans arrêt organisé des sorties par nos collègues de Carlotta, de Frigozou, qui ont très bien marché. Il y a eu plein de films de Akira Kurosawa, qu'on connaît très bien aussi. Et Naruse était un peu resté dans l'ombre, méconnu et injustement méconnu. Connu juste que des, vraiment, des très grands connaisseurs de cinéma japonais. Et on s'est dit, c'est quand même dommage. Et une année à Cannes, on est allé voir la Toho, puisqu'on savait que Mikio Naruse, comme je le disais, avait fait une grande partie de sa carrière à la Toho. On était voir les représentants de la Toho à Cannes, et on leur a dit notre intérêt pour le cinéma de Mikio Naruse. Alors, je ne vous cache pas qu'ils étaient très étonnés de notre demande, puisqu'en fait, et ce qui est bien dommage, ils ne s'intéressent plus trop à leur patrimoine, à leur catalogue. Ils ont un catalogue extraordinaire. Alors, il n'y a pas que Naruse. Il y avait même dans le lot, il y avait même un film d'Ozu qui avait fait un film à Toho. Il y avait énormément de choses. Et ils étaient très étonnés. Donc, ça a pris un petit peu de temps de négociation. Et on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de... Souvent, sur ces films-là, il n'y avait pas de matériel, en fait. Ils n'ont pas, comme en France, comme en Europe, comme aux États-Unis, fait de restauration sur ce catalogue qui est d'une richesse vraiment prodigieuse. Et donc, voilà, ce qui pouvait quand même bloquer la diffusion des films en distribution, parce qu'on a l'habitude de sortir quand même des belles rééditions. C'est-à-dire que vraiment, notre travail, c'est partir du travail des ayants-droit de faire une restauration du film. Notamment, dernièrement, on a ressorti « Ciel est à vous » de Jean-Yves Bignot, qui est un film de 1944 qui a été tourné pendant la guerre. Et les éléments étaient perdus, mais il y a eu une restauration faite par les ayants-droit TF1 Studio, pour ne pas les citer. Et c'est vrai qu'après, on a vraiment des éléments pour exploiter le film en sable dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas le cas de la Toho. Donc, ça peut bloquer sur pas mal de films. Le premier qu'on a... Et on s'était dit... C'est vrai que... Alors, pour resituer un petit peu la distribution des films de Mikio Naruse en France, il faut voir le début de la distribution des films japonais en France. Alors, c'est le début des années 50. Si je ne dis pas de bêtises, Rashomon a été le premier en 1951, de Akira Kurosawa, qui est sorti en France, puisqu'il avait le Lion d'Or à Venise. Alors, ensuite, il y a eu les films de Mizoguchi, notamment La Vie d'Oharu, Femme Galante, puis ensuite Les Contes de la Lune, Vague après la pluie. Et le film La Porte de l'Enfer, qui a vu la Palme d'Orakan. Il y a eu un film aussi, je crois, de Kanedo Shindo, qui s'appelle Les Enfants en Hiroshima. Et en 1954, La Mer, de Mikio Naruse. Voilà. Alors, mystérieusement, ce film sort. Il a un très joli succès. Il va être repris dans les ciné-clubs. Il va être quand même un passage obligé des cinéphiles qui veulent connaître du cinéma japonais de le voir. Et puis, plus rien. En 1954, ce film sort. Et puis, plus rien. Il fait 30 ans. 1984, exactement 30 ans. Avec Nuage flottant qui sort en France, enfin. Voilà, 30 ans. Il ne s'est rien passé en 30 ans. Donc, il est décédé en 1969. Et il a fallu vraiment attendre la rétrospective au Festival de Locarno, qui a vraiment remis ce cinéaste dans l'actualité. Plus tard, le Festival de Saint-Sébastien. Et encore plus tard, en 2001, la Cinémathèque française a fait une grande rétrospective. C'est là où j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns. Pas tous. Je crois qu'il y avait 37 qui étaient... 37 sur à peu près 80 films, c'est ça ? Alors, sachant que les films qu'il avait fait à la Shoshiku sont des films muets. La plupart, je crois que 90% des cinémas muets japonais ont disparu suite au bombardement, suite à la guerre. Donc, il y a très peu de films muets de Mikio Naruse. Il a dû en faire 25-30 films muets. Il doit en rester une petite dizaine qui doivent rester. Je ne sais pas dans quel état. Pas forcément extraordinaire. Donc, il a fait 89 films en tout. Voilà, 89 films sur une carrière assez courte. Puisqu'il est, comme je disais tout à l'heure, il est né en 1905. Il est mort en 1969. Donc, il est mort assez jeune à 64 ans. Mais c'était l'époque, c'était la politique des studios. Il travaillait en studio. Donc, il a commencé comme accessoiriste. En fait, il a commencé très jeune. Il a commencé à travailler à la Tau. Il est rentré à Tau. Il avait à peine 15 ans. Parce qu'il perd son père. Son père qui était un petit artisan brodeur. Donc, il a eu une vie très difficile. Donc, il est rentré comme accessoiriste à la Shoshiku. Et il a monté tous les échelons. Jusqu'à devenir réalisateur dix ans après. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est le film, l'approche de l'automne que vous pouvez découvrir aujourd'hui. C'est vraiment un film sur l'enfance. C'est un peu, en quelque sorte, son enfance. Puisque c'est l'histoire d'une... Alors, lui, il était à Tokyo. Mais dans le film, la femme qui arrive avec son fils de 12 ans à Tokyo, qui vient de la campagne et qui arrive à Tokyo, est veuve. On apprend très vite qu'elle est veuve. Donc, voilà. Donc, c'est un peu la vie de Victor Narosé. Il perd son père très jeune. Mais il était féru de littérature. Il lisait énormément. Donc, il a écrit très vite des scénarios. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas fait vraiment d'études. Mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait sur le tas, en travaillant, en étudiant par lui-même. Et il vivait, justement, dans cette ville basse de Tokyo qu'on voit, c'est-à-dire avec des échoques. Donc, il vivait dans un magasin, comme on voit dans le film. C'est-à-dire une petite chambre en haut du magasin, dans des conditions très difficiles. Mais ça lui a permis vraiment d'appréhender cette vie tokyoïde des petits gens. Donc, voilà, des gens, des commerçants, des paysans, des tenanciers de barres. Enfin, il connaît très, très bien ce monde. Voilà, donc, ce monde, ce prolétariat, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Donc, c'est quelque chose qui est transcendé tout de suite dans ces films. On sent qu'il connaît son sujet. Et on le voit très bien dans l'approche de l'automne. Cet enfant qui se retrouve, donc, sa mère l'abandonne en quelque sorte chez son oncle. Et il va, voilà, donc, il va tout de suite travailler au magasin. Voilà, je vais le faire travailler tout de suite. Donc, c'est vraiment la vie de Mikio Naruse qui est, en quelque sorte, un de ses films les plus autobiographiques. Voilà, parce que par ailleurs, il a beaucoup adapté de livres, de littérature. Notamment de Fumiko Ayashi, qui est la pionnière féministe japonaise, qui a écrit, notamment, Nuage flottant. Nuage flottant, c'est ce film, son deuxième film qui sort en 1984 et qui est considéré comme son meilleur film et qui est considéré même comme un des meilleurs films japonais de l'histoire du cinéma japonais, parce qu'il y a eu un classement de Kinema Junpo. Et dans les 100 meilleurs films japonais de l'histoire, il arrive à la troisième place, quand même. Et quand on voit les chefs-d'oeuvre, je ne parle pas de Mizoguchi, de Kurosawa, etc., de Ozu, donc pour vous dire la qualité du film, c'est vrai que c'est un film qui a très impressionné Ozu. Ils étaient très proches Ozu, ils ont commencé ensemble à Shochiku avant que Naruse part à la tour. Et Ozu en parle dans ses carnets, et c'est un film qui l'a très, très, très impressionné, et même déstabilisé, parce qu'il s'est dit, mais comment il a pu faire un film comme ça ? Et voilà, donc s'il en parle dans ses carnets, c'est assez intéressant. Voilà, et donc en 93, donc pour revenir sur l'histoire de la distribution des films de Mictionnerus en France, en 93, il y a six films qui sortent par la boîte E-Live Distribution, où travaillait Pascal Alex Vincent, qui est historien spécialiste du cinéma japonais, qui nous aide beaucoup d'ailleurs sur les sorties des films, qui nous a écrit un beau texte dans le dossier de presse de la mer, qu'on a ressorti là cet été. Et en 93, donc le live, on sort six, et c'est six films des années 50. Donc il y a, je crois que c'est sans dire de bêtises, il y a Le Repas, L'Éclair, Le Gros Mont de la Montagne, que nous on a ressorti aussi en 2016, Nuage Flottant, qui ressort après, qui fait sa première sortie en 84, Nuage d'été, et si je n'en oublie pas, je crois qu'il y a Frère Aîné et Sœur Cadette. Voilà, donc, six chefs-d'œuvre, mais aucun film des années 60. Aucun, alors pourquoi ? Ça, je pourrais poser la question en live, peut-être une question de matériel, etc. Et là, dans les six que je vous ai cités, il y en a deux qui ne sont pas produits par la Tau, mais par la Daïe, qui est l'autre grand, avec la Shoshiku, un des grands studios japonais de l'époque. Donc, mais pas de film des années 60. Donc, quand on en discute aux Akashions, on se dit que c'est dommage, parce qu'on a eu des très bons films des années 60. Parce qu'en fait, les années 50, c'est l'âge d'or, enfin, c'est considéré comme le deuxième âge d'or du cinéma japonais. C'est vraiment là où tous les chefs-d'œuvre se sont. Le premier étant la mi-temps des années 30, voilà, les films muets, mais que c'est plus difficile à voir aujourd'hui. Et les années 50, c'est l'âge d'or. Les années 60, c'est l'arrivée de la nouvelle vague japonaise. Et tous ces auteurs classiques vont être un peu bousculés. C'est pour ça que même au niveau de la distribution, on va moins les voir, on ne va pas les voir du tout. Et ce qui est bien dommage, puisque quand on voit les films des années 60 de Naruse, parce qu'on parle de lui, il y a quand même des films exceptionnels. et nous on était vraiment très très marqués par une femme de la tourmente. Donc c'est le premier qu'on a sorti en décembre 2015. Et le film a très très bien marché. On a eu une presse magnifique sur le film. Et le film a fait beaucoup d'entrées, puisque, alors il faut le savoir, quand un film de patrimoine fait plus de 10 000 entrées, c'est très très bien en fait. Sur l'année, il y en a, je parle de 2015, il y en avait une dizaine qui font 10 000 entrées, voire beaucoup plus. ça, mais 10 000 c'est très très bien. Donc on a continué l'aventure, après Une femme dans la tourmente, en sortant, en ressortant le grandement de la montagne que Live avait sorti en 1993. Alors lui aussi, c'est tiré de Kawabata, un prix Nobel de littérature. C'est un de ses films les plus beaux, enfin les plus connus, mais qui étaient, voilà, donc que personne n'avait vu vraiment, par les gens qui ont eu la chance de le voir à la cinémathèque française dans la rétrospective, ou la maison de la culture du Japon, qui a fait au moins deux rétrospectives. Et puis on a sorti un autre inédit qui s'appelle Quand une femme monte l'escalier, qui est un film aussi des années 60. On a sorti un inédit des années 50 qui est au gré du courant, et on a sorti ensuite son dernier film, ultime film en couleur, Nuage et Pars. Et on a eu la chance que la copie était très belle, puisqu'il y avait eu, c'est le seul peut-être, qu'on a d'autres connaissances, qui a été restauré par Lato, je crois que c'était pour l'anniversaire de Lato, donc voilà, en scope couleur, donc Nuage et Pars, qui est son film ultime, puisqu'il le tourne en 67 et il meurt en 69. Oui, j'allais dire, vous aviez, ah je m'entends, ça va peut-être partir, vous évoquez Ozu, et puis, et c'est vrai que très souvent, on a tendance à l'associer à Ozu, mais moi je me souviens que quand on parlait de Mikio Naruse, il y avait effectivement, on l'associait souvent à un personnage qui avait une capacité à savoir filmer, savoir regarder les femmes, la femme, et puis surtout, il y avait aussi quelque chose qui était lié à des films d'une très grosse, grande noirceur, même très souvent, je me souviens, quand j'ai institué le cinéma à la fac, on disait que c'était un cinéaste qui parlait beaucoup de dépression, ou quoi que ce soit, et puis après, on découvre, ou on redécouvre certains films, et ce n'est pas si évident que ça, Mikio Naruse, les films de Mikio Naruse dans les années 50, qu'est-ce qu'ils disent de cette société, japonaise ? Même si c'est effectivement, il y a des rapprochements avec Ozu, certes, mais quand on les compare, on voit qu'au niveau de la mise en scène, c'est complètement différent, mais qu'est-ce que les films de Naruse, qu'est-ce qu'ils disent de cette société japonaise ? Parce que quand on voit à l'approche de l'automne qui est réalisée en 1960, on a cette impression qu'ils filment en fait quelque chose, ils filment une espèce de fatalité qui fait que les traditions certainement se perdent, beaucoup de choses se perdent, mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors que chez Ozu, il y a toujours cette envie aussi de dire qu'elles se perdent peut-être, mais il faut quand même faire en sorte et faire l'effort de les conserver. Alors que chez Naruse, c'est peut-être différent. Ça dit quoi en gros ces films dans cette société japonaise ? C'est avant tout, alors il ne fait pas des drames ou des mélodrames, mais c'est plus des films sur la chronique, sur la vie, sur la vie de tous les jours, comment ça se passe avec beaucoup, pas vraiment de psychologie, on n'est pas dans la psychologie, mais sur des sensations, sur du ressenti, sur des personnages qui vont, qui montrent, qui ont d'énormes difficultés, mais qui vont quand même tout faire pour rester debout, pour se battre. on voit très bien qu'il n'y a pas de... Il ne s'apitoie jamais sur... Les personnages de Darusset ne s'apitoient jamais sur leur sort. On voit très bien comme dans une femme dans la tourmente qui est cette femme qui est veuve, donc son mari est mort, est mort à la guerre, elle se retrouve à gérer pour sa belle famille et qu'il exploite le magasin, elle va... son neveu va tomber amoureux d'elle, mais ce n'est pas possible pour elle, mais elle va continuer à rester fidèle à son mari qui est... Donc, on est sur des... Quelque chose d'un peu... On est sur la... Quelque chose de... La surface, quelque chose de... Sur la surface, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de sentiments et c'est très subtil, en fait. On a toujours des touches de subtilité. En fait, il laisse... Le réalisateur laisse beaucoup de la place au spectateur. Il n'y a pas de psychologie, mais en voyant, en revoyant les films, on les apprécie toujours parce que c'est très riche, très subtil, mais c'est vrai que c'est une société japonaise qui est... La mer, c'est vrai que c'est un des premiers films japonais sur la société contemporaine parce que c'est vraiment le Japon qu'on ne l'avait jamais vu. Parce que sur les films dont j'ai cité tout à l'heure de Kurosawa comme Rashomon ou les films ou les films de Maison Bouchy, mais c'est quand même... On parle du Japon féodal. C'est quelque chose d'exotique. Là, quand on voit la mer, on voit le Japon qui sort de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été détruit. C'est un pays vaincu. Et on voit que ça se reconstruit, la reconstruction, l'occupation américaine, on n'en parle pas, mais on la voit dans le nuage flottant. En fait, ils nous parlent de la société et comment les gens... Voilà, c'est vraiment des témoignages sur cette histoire du Japon du point de vue des gens les plus modestes. Voilà. Et toujours avec des portraits de femmes. Alors, très important, les femmes dans le cinéma de Micho de Arousset. Et notamment, ce qui est assez exceptionnel, il n'y avait pas énormément de femmes qui travaillaient, très, très peu de femmes qui travaillaient aussi dans le cinéma, dans les studios japonais, comme un peu partout d'ailleurs, à cette époque-là. Mais il a travaillé avec beaucoup de scénaristes féminines. Donc, ce soit Yuko Suzuki Ce qui est assez rare. Oui, ce qui est très rare. Donc, c'est vraiment des films écrits avec des femmes. les plus grands films les ont écrits avec des femmes, que ce soit Yuko Suzuki ou Sumi Tanaka. Et la mère s'est adaptée d'une rédaction d'une lycéenne où on demandait un truc un petit peu convenu de raconter sa relation avec sa mère. Voilà. Et elle a fait travailler par une scénariste qui est Yuko Suzuki. Et c'est vrai qu'il prend toujours le point de vue féminin dans tous ses films. Il y a quelque chose de très féministe, un féministe avant l'heure en fait, en quelque sorte. Au Japon, à cette époque-là, dans l'économie des studios, etc., c'est quand même extrêmement moderne et novateur. Et puis surtout, il y a des scénaristes mais aussi des actrices parce que je pense que toutes les grandes actrices japonaises ont travaillé avec lui, ont voulu travailler avec lui, voulaient travailler avec lui. Et notamment, son dégérit, c'est Hideko Takamine qui joue dans une femme dans la tourmente qui a tourné 17 ou 18 fois avec lui. Voilà. Et c'est vrai qu'il les met tellement, il les filme tellement bien, il les met tellement, enfin voilà, les personnages qui sont des femmes qui ne se résignent pas contrairement dans le cinéma d'Ozou, bon voilà, il faut se marier, le mariage est obligatoire et puis voilà, c'est la tradition qui est respectée mais chez Naousset, ces femmes, même si c'est des fois impossible de s'en sortir, vont se battre jusqu'au bout même si ça va jusqu'à la mort comme dans l'UHPTAN, ça se termine mal comme dans quand une femme monte l'escalier mais des très beaux portraits de femmes à mon avis. La société japonaise alors en filigrane, je ne sais pas, des films qui vont essayer de démontrer quoi que ce soit et puis ces sentiments qui sont à la surface et puis cette mise en scène on a l'impression qu'il n'y en a pas mais elle est très en retrait, on ne peut pas dire qu'il y a un style naroussé. Le style naroussé ce serait peut-être des petites touches qu'on voit à l'approche de l'automne, il y a plein de choses qui se passent dans les ellipses dans ce qu'ils ne filment pas, sur ce qu'on ne nous raconte pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne prend pas le spectateur par la main et on essaie de l'emmener quelque part. C'est au spectateur de faire le chemin avec les personnages s'il y a un ressenti entre les deux. Mais c'est ça qui nous a semblé important. Après, dernier chrysanthème pour le coup, ce serait un film assez différent puisqu'il est adapté de Fubi Koua Yashi, donc il a adapté Sinoa, dont Nuage flottant, et c'est sur la vie la vie de Gaïcha qui sont à la retraite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur les sentiments entre elles. C'est un film assez dur, assez violent, donc sans aucune... Il n'y a pas de... Aucune bièvrerie jamais dans son cinéma. Je trouve que c'est un film très fort. On ressort quand on voit un film de Mickey on ressort différemment. C'est des films qui travaillent, on y repense le lendemain. Il y a même aussi ce qui est assez troublant dans ces films, et là, en l'occurrence, dans les deux que nous évoquons aujourd'hui, parce que vous les sortez, donc Dernier chrysanthème et À l'approche de l'automne, il y a un côté aussi extrêmement documentaire, c'est-à-dire qu'on apprend aussi... Quand on voit ces films, je pense surtout à l'approche de l'automne, on voit des choses, des détails du quotidien et c'est assez incroyable et même intéressant de voir dans ce film, par exemple, je ne sais pas moi, comment on tient une épicerie, comment on lave le sol, comment des enfants puissent jouer, comment on apprend le baseball au Japon. Il y a quelque chose de très documenté aussi dans cette manière, dans le regard qu'il porte, Naruse, sur ses personnages, sur le quotidien et comme vous l'avez dit, il y a un style certes, mais on ne sait pas trop où l'on va, ça crée de l'existence en quelque sorte. C'est très discret, c'est très simple. Il y a une simplicité dans sa manière de voir les choses et de leur faire dire les choses et cette simplicité parfois crée aussi quelque chose de très cru. Il y a quelques séquences dans D'un Écrit en Thème, mais notamment aussi à l'approche de l'automne, entre idéaux, l'enfant et sa maman, des rapports assez durs parfois parce que malheureusement, ça découle aussi de l'histoire et c'est bouleversant mais ce n'est pas simpliste et c'est aussi très dur parfois, très 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 dur. Mais cette dure... C'est des histoires très tristes parce que c'est un enfant qui est quand même abandonné par sa mère. Mais on ne va pas dans le pathos. Il ne va jamais dans le pathos, il ne va jamais dans... Voilà, donc c'est ça qui fait la force du film. Donc c'est vrai que l'émotion est d'autant plus forte qu'elle n'est pas amenée ou surlignée. Donc on lit entre les lignes et c'est vrai que cet enfant, il a ce scarabée. Il a ce scarabée, c'est très beau cette histoire avec le scarabée, son ami scarabée, cette petite fille, la relation avec cette petite fille qui la quitte aussi, qui disparaît, qui va déménager parce que sa mère doit partir. C'est vrai que c'est très triste mais à la fois, c'est la vie aussi de ces gens-là aussi à ce moment-là. Donc on voit aussi le port de Tokyo qui est en train d'être construit. Ils cherchent la mer comme dans... Ils ont cette obsession d'aller à Tokyo d'aller voir la mer. C'est un peu comme les 400 coups de Truffaut. On pense à... Oui, bien sûr. De voir la mer avant. Et eux, ils n'arrivent même pas à accéder à la mer parce que c'est un chantier en fait. Tokyo est en train de se... En années 60, c'est vraiment une construction du port qui va devenir un des plus renforts du monde. Et tout est pollué. On voit qu'ils arrivent... Ça sent mauvais. Enfin, voilà. Les enfants sont très surpris de... Voilà. Mais il y a toujours cette côté... Il y a quand même... Il y a de la poésie qui surgit à chaque des tours de plan et c'est quand même magnifique. On ressort... On est très fiers de pouvoir faire découvrir ces films-là en salle, surtout en salle. Tout en étant un petit peu déçus que les copies ne soient pas plus belles. Mais bon, d'un autre côté, je pense qu'on l'oublie une fois qu'on est rentré dans le film. Je pense qu'on oublie que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'était vraiment de les sortir. Et c'est vrai que ce n'était pas évident parce qu'on n'est pas forcément beaucoup aidés par les ayants droit qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire parce que c'est quand même leur patrimoine et c'est leur patrimoine disant, voilà, c'est une richesse absolue les catalogues des films japonais. Et je pense qu'il y a plein d'auteurs de cette époque-là qu'on ne verra pas, hélas, parce qu'il n'y a pas d'envie de défendre ça du côté japonais et c'est bien triste. On aimerait bien faire changer les choses et leur expliquer parce que, mine de rien, quand on a sorti Une femme dans la tourmente en 2015, on a eu de la chance après que Arte achète le film. Donc c'est vrai que pour eux, c'est quand même une remontée de recettes importante et ce qui pourrait quand même largement financer quelques restaurations là-bas de films. il faudrait avoir quelqu'un correspondant vraiment motivé en face pour pouvoir expliquer que ce serait bien d'investir un peu d'argent parce qu'ils sont quand même l'Atos, c'est un énorme studio. Ils ont sorti Godzilla il n'y a pas si longtemps à Japon. Ils font plusieurs centaines, vingtaines ou trente millions d'entrées. Donc je pense que l'argent il est là et c'est dommage. c'est dommage que je ne pense pas qu'ils m'écoutent en ce moment. Ce qui est encore plus dommage c'est paradoxal comme sentiment et après on va arrêter là-dessus mais ce qui est paradoxal comme sentiment c'est que c'est excitant de savoir qu'il y a encore des choses peut-être à découvrir et qu'il y a une face cachée comme ça de l'iceberg et ce qui est paradoxal c'est que c'est triste effectivement que ces choses-là ne puissent pas être restaurées et être vues dans de bonnes conditions. Mais sait-on jamais ? Sait-on jamais ? On les a quand même dans des bonnes conditions. Oui. On a quand même fait des restaurations nous à notre niveau avec nos moyens on a fait quand même des restaurations du matériel qu'on nous a confiés. Donc vous les voyez quand même dans des bonnes conditions en salle et c'est vrai que c'est la salle quand on voit la proche du automne qui est tournée en taux-scope ce sera toujours mieux de le voir dans une salle de cinéma que de le voir chez soi ça c'est sûr. Alors je vous le confirme c'est ce que je disais aussi à Laurette mon conduit la tâche et de poids c'est que là je compte aller dans Paris dans quelques jours je vais les revoir dans une salle de cinéma parce que c'est déjà ce que moi j'ai vu c'était bouleversant donc effectivement si vous avez l'occasion en tout cas d'aller voir ces deux films dernier Chrysanthème qui a été réalisé en 54 et à l'approche de l'automne en 60 il faut y aller c'est un événement c'est important et je remercie énormément les Acacias en tout cas de continuer à faire ce travail de passeur qui est fondamental merci beaucoup Emmanuel Atlan en tout cas d'avoir accepté d'être de 1331 d'être venu et de nous avoir raconté avec beaucoup de détails c'était très très passionnant merci beaucoup Emmanuel Atlan merci à vous et longue vie à ces deux films très vite au revoir générique c'est un événement arriver au revoir dans le canyon c'est où j'ai long de être avec mes trois bons compagnons juste mon droit pour Sous-titrage ST' 501